Place au focus, focus aujourd'hui sur l'excision en Egypte car c'est aujourd'hui la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Pour la première fois le mois dernier, un médecin égyptien a été condamné pour avoir pratiqué une excision sur une jeune fille de 13 ans. L'adolescente est morte pendant l'opération après avoir reçu une dose fatale d'anesthésiant. Les autorités commencent à sensibiliser la population contre ces pratiques dans ce pays. Reportage de Sonia Dridi et Yaya Fayem. Non à la mutilation génitale, un message clair, illustré par ces dessins. Dans cette classe d'un village d'Asyoutes, les enseignantes ont organisé un atelier anti-excision féminine. Parmi les élèves, certaines ont déjà subi l'opération, c'est le cas de Samia. C'est un dessin d'une petite fille qui est excisée et elle est triste d'avoir été excisée. L'excision se fait généralement sur des fillettes entre 7 et 13 ans. Beaucoup ne savent pas ce qu'est la mutilation génitale avant de la subir en raison d'un manque de communication dans les familles. On parle du sujet en des termes simples. Je n'aborde pas directement l'excision. Je ne parle pas de leurs organes génitaux. Je donne un exemple avec les oreilles. Je leur demande comment ils se sentiraient si quelqu'un en coupait un bout. Quand les enfants apprennent quelque chose ici, ils courent le dire à leurs parents. Et on fait en sorte de créer une communication entre parents et enfants ici à l'école. Et même les garçons ont compris le message. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il faut exciser les filles. L'excision cause beaucoup de saignements et aussi des maladies. Et après les filles, elles tombent malades. La pratique est interdite en Égypte depuis 2008, mais reste très répandue dans les milieux ruraux et populaires. Dans ce village du sud du pays, la grande majorité des femmes mariées sont excisées. Pour beaucoup, c'est avant tout une tradition associée à la pureté et à la chasteté des jeunes filles. Oui, j'ai circoncis mes filles. Tu coupes juste un petit bout pour préserver la chasteté de la femme. Le médecin coupe juste une petite partie pour ne pas rendre la fille sexuellement inactive, mais que sa libido reste dans la moyenne. Dans cette ONG, des volontaires sensibilisent la population au risque de l'excision. Depuis plus de 10 ans, ils organisent des conférences et vont à la rencontre des habitants. On en a accompli des choses depuis 2003. Quand on a commencé, je ne vous dis même pas ce que les gens pensaient de nous. La plupart nous claquaient la porte au nez. Mais Dieu merci, on a réussi à faire changer d'avis beaucoup de gens. Parmi ceux qui ont changé d'avis, cette mère de famille qui a fait circoncire sa première fille, mais pas la deuxième. Elle n'a pas été coupée grâce à ce que j'ai appris ici. Pour l'aîné, je ne savais pas, j'ai suivi la tradition avec laquelle j'ai grandi. Fais ci, fais ça. Mais je n'étais pas convaincue, car ça m'a fait très mal quand j'ai été excisée. Et je ne voulais pas faire subir la même chose à mes enfants. Aucun père et aucune mère ne devraient pratiquer l'excision, car c'est interdit. Et les filles, après avoir été mutilées, sont fatiguées. Elles saignent et parfois elles meurent. Alors qu'est-ce que les parents peuvent bien y gagner ? Le changement de mentalité se fait également grâce à l'implication de leaders locaux et religieux. Dans la salle d'à côté, nous retrouvons un imam, un prêtre et un médecin. Les hommes se connaissent bien. Ils militent ensemble depuis des années contre la mutilation génitale. L'imam se bat contre une idée préconçue selon laquelle l'excision est une obligation religieuse. Si j'avais le pouvoir en Égypte, il y aurait une punition pour quiconque commet ce péché envers une fille. Sa punition serait qu'on lui coupe une partie de lui, tout comme lui a coupé une partie d'elle. L'excision est interdite par la loi islamique. Et il n'y a pas une seule référence à l'excision dans l'islam. En 2007, une fatwa a été émise par le grand moufti d'Égypte, selon laquelle la mutilation génitale est interdite dans l'islam. L'église s'est aussi fermement prononcée contre la pratique. Le médecin explique lui aux habitants les risques de l'excision, hémorragie, stérilité ou encore complications pendant l'accouchement. A près de 400 kilomètres au nord de la ville d'Assiout, la capitale égyptienne. Nous y rencontrons Viviane Fouad, l'une des pionnières de la lutte contre l'excision en Égypte. Elle se félicite de la diminution de la pratique. A ses yeux, la condamnation récente d'un médecin de la prison pour une excision ayant entraîné la mort d'une fillette est un vrai tournant. Je suis très positive pour le futur, car après cette condamnation historique, la mutilation génitale n'est plus une tradition. Elle devient un crime. Maintenant, les gens pratiquent l'excision en secret, les volets fermés, en plein milieu de la nuit. Cela montre que les gens commencent à considérer cette pratique comme quelque chose d'illégal. En attendant de voir un jour disparaître la pratique dans leur pays, ces troupes de théâtre lèvent le tabou. La pièce est jouée à travers toute l'Égypte. Les acteurs disent recevoir, en général, un bon accueil. Et nous continuons à en parler avec Marianne Schaeffer, présidente de l'association Excision. Parlons-en. Déjà, l'Égypte, par rapport au reste du Moyen-Orient, c'est un pays où, vous nous le disiez tout à l'heure, l'excision est très très répandue. Dans quelle proportion ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que la prévalence en Égypte est assez haute. Il y a 91% des femmes qui sont excisées aujourd'hui en Égypte. Cela fait partie des pays qui ont les prévalences les plus hautes, comme un peu les pays de la corne de l'Afrique, tels que la Somalie, 98%, ou l'Afrique de l'Ouest avec la Guinée, 96%. L'Égypte est parmi le top des pays en matière de prévalence. Après, c'est en train d'évoluer aussi, on en parlait dans le reportage, le soutien à la pratique diminue et la prévalence aussi. Chez les jeunes filles, on descend à des taux qui sont à 70%, mais ça reste très élevé. Est-ce qu'on connaît les facteurs qui font qu'il y a plus ou moins d'excision dans certains pays ? L'excision a vraiment divers visages, selon les coutumes, selon les ethnies où elle est pratiquée. Globalement, il s'agit à la base d'une domination masculine, c'est pour maîtriser la sexualité des filles. On le voit un peu dans le reportage avec ce papa qui dit « j'ai fait ça à ma fille pour qu'elle ait moins de libido ». On se dit que si les filles ont moins de libido, parce qu'il y a des douleurs quand on est excisé, alors elles tromperont moins facilement leur mari et elles n'auront pas d'amant avant le mariage. Donc ça, c'est avancé. On avance aussi les religions. Et là, je tiens à briser justement une idée reçue. L'excision est pratiquée par des chrétiens, des juifs, des animistes, des musulmans à travers le monde. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec les traditions. Ça a été rappelé dans le reportage exactement. C'est dans aucun grand texte et ça a même précédé l'apparition des religions monothéistes. Mais on s'en sert parfois. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que s'il y a vraiment encore des taux d'excision si élevés dans le monde, c'est parce que justement, c'est des traditions très anciennes qui sont ancrées dans les mœurs. Et que dans certaines ethnies, dans certains pays, on ne peut pas se marier si on n'est pas excisé. On ne peut pas passer à l'âge adulte si on n'est pas excisé. Donc il va falloir vraiment faire un travail de déconstruction avec les communautés, briser les tabous, en parler et travailler vraiment avec les femmes, les hommes, les enfants, comme on l'a vu dans le reportage. Alors justement, dans le reportage, on le voit, les petites filles en parlent, font des dessins. Mais c'est aux petits garçons aussi qu'il faut apprendre, puisque vous l'avez rappelé, ce sont des sociétés très paternalistes qui pratiquent ce genre de choses. Donc il faut faire entrer très tôt dans l'esprit des garçons qu'ils ne seront pas de bons chefs de famille en excisant leurs filles plus tard. Tout à fait, on peut l'aborder sous cet angle-là. Mais en tout cas, en parler avec les petits garçons, c'est essentiel de leur faire comprendre ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe pour leurs petites sœurs. Et puis globalement, faire rentrer aussi ce thème dans l'éducation de manière plus globale. On s'aperçoit même que quand les enfants commencent à aller à l'école primaire, quand ils ont vraiment accès à l'éducation primaire, alors les taux de prévalence diminuent. Il y a un rapport avec l'analphabétisme aussi ? Oui, l'excision, dans une grande majorité, c'est lié à une méconnaissance. Et oui, à l'analphabétisme et à des gens qui ne savent pas réellement, qui ne sont pas vraiment conscients du danger. Et après, parfois, quand ils sont conscients, c'est ce que je disais, quand ils sont conscients, ils ont du mal à abandonner la pratique parce qu'il y a une sorte de norme sociale. Et c'est très difficile. Mais il y a plein de façons d'abandonner l'excision. Quel est le rôle des pouvoirs publics, de la loi, justement, pour combattre ces traditions ? Est-ce que les pays qui ont adopté des lois réprimant l'excision ont vu ce taux baisser radicalement ? Alors, certains pays, oui. Après, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, les lois, malheureusement, ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. En Égypte, il y a eu un décret en 1996 qui a été ensuite renforcé en 2008 par une loi. Mais malheureusement, on est toujours à des taux très élevés. Il faut, à mon avis, au-delà de la loi, au-delà de la ratification des grands traiteurs internationaux, qui est déjà une base essentielle, il faut travailler avec les populations, il faut ouvrir la parole, briser les tabous, faire de la sensibilisation, de l'éducation, travailler également à la formation des policiers, du personnel hospitalier, des professeurs, et puis travailler aussi à la récolte de données et de statistiques. Il y a des pays, l'excision est pratiquée aussi en Asie, on en parle très peu, on a très peu de statistiques pour l'Indonésie, pour le nord de l'Inde, pour la Malaisie, même pour l'Irak. Donc c'est important aussi de travailler sur le récolte de statistiques. Vous voyez, il y a beaucoup d'angles d'approche pour permettre de diminuer ces taux de prévalence. Mais la loi, évidemment, est très importante. Et dans ces régions d'Asie, qu'est-ce qui fait qu'on en parle peu ? Est-ce que c'est les pouvoirs publics qui ne veulent pas se saisir de ces traditions pour ne pas bousculer la société ? Ou est-ce que c'est un manque d'information aussi des autorités, un manque de prise de conscience de l'importance du problème ? Je pense que c'est beaucoup de choses et ça ne concerne pas que l'Asie. C'est vrai qu'on remarque qu'en Afrique, il y a une prise de conscience qui est toujours un peu plus forte et on en est très content. Mais globalement, oui, c'est un manque de données. C'est parfois un manque d'importance qu'on donne à ces thèmes-là. Il faut savoir qu'on parle des femmes, on parle de leur sexualité. Donc c'est des thèmes qui sont aussi très tabous dans beaucoup de cultures. Dans les cultures africaines, au Moyen-Orient, en Asie, même en Europe, ça peut être tabou. On ne parle pas de l'excision tant que ça en Europe non plus. Pourtant, sur le territoire européen, dans l'Union européenne, il y a 500 000 femmes excisées aujourd'hui. 500 000 femmes en Europe ? Vivant en Europe et qui ont été victimes d'une mutilation sexuelle. Pas nécessairement sur le territoire européen. Pas nécessairement sur le territoire européen. Donc des femmes qui vont devoir être prises en charge aussi en matière de soins et... D'accouchement éventuellement, puisque ça crée des problèmes. Des problèmes obstétricaux très lourds, oui. Merci beaucoup, Marion Schaeffer, d'avoir été avec nous pour ce focus sur l'excision en Égypte et plus généralement dans le monde. Je vous le rappelle, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Restez avec nous sur France 24. On peut penser que mon hysterique est un peu... Donc il y a un peu de ma République à nos propres. – Sous-titrage FR 2021